bonjour à tous bienvenue bienvenue dans cette nouvelle semaine nous sommes tellement ravis heureux de vous retrouver à l'aube plus que deux semaines c'est ça plus que deux semaines avant d'entrer en 2021 nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour d'une réflexion très très méga importante on va parler du rôle ou des rôles de la femme quel est le rôle le plus important de la femme est ce qu'elle est plus femme et les plus ventes et les plus mère et les plus épouse quel est son rôle principal donc sans plus tarder si on peut brosser un peu rapidement vous savez bien que au commencement dieu n'a jamais voulu créer quand il a eu l'idée de créer les humains il n'a pas créé les humains en disant bon j'ai créé l'espèce humaine et puis ce sera des hommes non dieu n'a pas fait ça il a voulu les crier humains certes mais il a choisi de les mettre dans deux vases différents vases hommes vases femmes c'est pas du tout un hasard parce qu'on nous parle pas de sexe et d'ailleurs jésus dira y aura pas de sexe au ciel effectivement mais concernant la race humaine dieu avait choisi de générer deux types le même humain le même esprit mais il va le mettre dans deux vases différents vases hommes vases femmes pourquoi il ya un but derrière le but c'est que il puisse être complémentaires très rapidement je vais vous dire une chose lorsque vous prenez un repas un repas on parle d'un repas mais le repas est composé de plusieurs aliments on va vous parler de trois classes en tout cas d'aliments par exemple va vous dire pour un repas équilibré il va falloir prendre les féculents les protéines dans la viande ou le poisson et puis des légumes à côté un pour ceux qui n'aiment pas les légumes je vous encourage donc pour que tu aies un repas équilibré effectivement un repas équilibré lorsqu'il est composé des féculents des protéines et des légumes de la même manière dieu va mettre les esprits humains dans deux vases différents pourquoi c'est pour les soucis c'est la recherche d' équilibre au fait d' équilibre et de complémentarité c'est que l'homme a est différent de ce que la femme va apporter en tout cas dans la relation c'est pas du tout pareil la femme c'est ça qui leur confère au fait d'avoir chacun un rôle spécifique vous voyez un peu un rôle spécifique l'homme a un rôle qui est différent de la femme et pour qu'il soit équilibré il faut que chacun joue bien son rôle apporte à la relation sa spécificité comme dans un repas les féculents apportent ce qu'il faut apporter pour que la digestion s'efface correctement pour que tu sois pas constipé pour que ceci et cela et les protéines vont agir les féculents aussi vont agir pour donner l'énergie tout ça donc chacun apporte c'est vraiment le même principe ils sont identiques parce qu'ils sont des esprits créés à l'image des dieux mais ils sont différents dans leur dans leur spécificité du fait que l'un soit un homme et l'autre une femme donc si vous regardez même comment dieu a fait les choses dans l'équilibre quand vous regardez même votre corps humain vous constaterez que ces principes de l'équilibre fait dieu aime trop ça le coeur est composé de deux parties pour qu'ils fonctionnent correctement il ya le coeur côté gauche il ya les coeurs côté droit amen le poumon il y en a deux on a deux gens on a deux bras on a deux yeux on a deux narines et tu peux continuer comme ça on a on a on a deux oreilles tu peux continuer comme ça c'est vrai que au quotidien on s'en rend pas compte ce monde d'accord mais tu te rends pas compte au fait que tu as besoin d'avoir les deux oreilles pour mieux entendre ou encore deux narines pour mieux respirer au fait c'est équilibré et ça c'est vraiment un principe qui est divin et dieu l'a voulu comme ça et concernant les humains les fonctionnements du couple dieu l'a voulu aussi dans cet équilibre même que l'homme soit complémentaire avec sa femme c'est que la femme apporte l'homme ne l'a pas c'est que l'homme apporte dans la relation la femme ne l'a pas donc il faut vraiment une collaboration pour que chacun joue bien son rôle et apporte sa spécificité dans l'équilibre fait du fonctionnement de la relation pour qu'ils arrivent à réussir la mission que du ami dans leur coeur amen du coup on va revenir à la femme concernant la femme la femme certes a un rôle nous disons de manière générale la femme a un rôle mais lorsqu'on regarde de très près dans le détail on se raconte que la femme a en fait un rôle qui sont trois en un en fait c'est celui d'être d'abord une femme d'être une épouse et d'être enfin une servante de dieu mais vous allez voir aussi que dans ces trois différents rôles qui est finalement un rôle de la femme dans ces différents rôles il y a au fait un équilibre tout c'est complète au fait tout c'est complète pourquoi elle est une femme la femme est le côté où elle apporte au fait la vie partout où elle est elle est le coeur elle est le poumon au fait qui fait vivre son environnement dans une harmonie parfaite elle va elle va embellir l'environnement elle va adoucir la vie autour au fait elle va rendre l'existence vivable au fait voilà la femme apporte la vie elle rend l'environnement vivable elle rend la vie vivable elle adoucit elle apporte la lumière elle apporte la force elle apporte l'encouragement elle apporte la clarté et c'est ça son côté femme au fait c'est ce rôle là qu'elle a que dieu lui a conféré d'être une femme et plus tard lorsqu'elle devient l'épouse de quelqu'un elle va amener ses côtés femmes à côté d'un homme pour porter avec cet homme là une vision qu'elle a en elle et qui va être complémentaire à la vision des de l'homme qu'elle va épouser pour n'en faire qu'une et cette vision là va devenir une vision commune dans le couple d'où la vision où l'homme dès qu'on devient en fait les responsables les garants de la réussite et où elle la femme va travailler à l'avancement à la concrétisation fait de cette mission de ces mandats que dieu leur a donné sous la mission sous la couverture de l'homme j'espère que vous êtes en train de me suivre et parce que elle est une femme qui va rentrer qui va épouser un homme pour qu'on avec tout tout ce que la femme est et qui va apporter cette spécificité d'une femme soumise sous la mission sous la couverture avec tout ce qui s'en suit on va pas rentrer dans les détails ici tout ce qui s'en suit de la spécificité d'être la femme sous l'autorité sous la mission qui va accommoder l'homme qui va vraiment faciliter la 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 responsabilité la responsabilisation en tout cas de l'homme pour l'aider à bien gérer à bien amener la vision que leur a dieu leur a donné pour concrétiser pour bien la réussir c'est ça l'épouse au fait l'épouse à permettre que l'homme puisse être tellement bien à l'aise pour pouvoir réussir la mission que dieu leur a donné à tous les deux c'est une vision qui devient commune à tous les deux amen et parce qu'elle va elle va accompagner aider cette vision là à sa concrétisation dans sous la casquette de l'épouse et de la femme qu'elle est automatiquement bah c'est de manière automatique qu'elle est servante des dieux au fait servante servante des dieux du coup qu'est ce qu'on se rend compte de quoi on se rend compte que les la femme a un rôle enfin trois ans et du coup qu'ils vont lui conférer le rôle de la femme le rôle de la servante le rôle de l'épouse et de le rôle de la mère je veux l'équilibré il n'y a pas un rôle qui est plus important que l'autre au fait il faut que tous et tous ces rôles de la femme soit accompli joué de manière simultanée et de manière équilibrée au fait mais je suis d'accord avec vous que il y aura des périodes où des moments de sa vie où il y aura un rôle on aura l'impression qu'il ya un rôle qui est plus important que l'autre mais bon ce n'est que une apparence mais quelque part tout est vraiment dans l'équilibre au fait de de l'événement je vous donne par exemple je vous donne un exemple lorsqu'elle accouche lorsqu'elle accouche bah on va avoir temps on peut croire qu'elle a levé le pied sur le ministère ou encore sur non pas du tout même en s'occupant du bébé et là elle continue à exercer un ministère un ministère c'est un service dans les services tu l'exerce peu importe là où tu te trouves au fait le rôle de la femme le rôle de la femme c'est qu'il se cache d'autres sous rôle au fait c'est un paquet d'autres sous rôle mais tout est dans l'équilibre de choses il n'y a pas un rôle qui est plus important que l'autre que je nous accorde la grâce et en femme de bien comprendre la subtilité des détails de ces choses et que nous puissions remplir notre rôle correctement avec puissance là où dieu nous a placé pour apporter la vie pour apporter la réussite pour apporter l'avancement rapide du royaume de dieu là où nous sommes que c'est que cette vision de la femme que dieu veut de nous soit accomplie dans chaque vie dans cinq femmes dans les noms de jésus nous prions pour chacune de nos vies femmes au nom de jésus nous avons prié amen